Pour qu'un réseau mobile fonctionne, il faut une bande de fréquences. Un terminal transmet et reçoit sur un certain nombre de fréquences. Un premier point, c'est que sur un plan théorique, on a une quasi-indépendance entre la technologie qu'on utilise et la gamme de fréquences. On peut utiliser n'importe quelle bande de fréquence, dans une certaine mesure, pour un système ou pour l'autre. C'est-à-dire que les systèmes modernes, tels qu'ils sont spécifiés, fonctionnent sur une très large gamme de bandes de fréquences. Les fréquences qu'on peut utiliser sont cependant restreintes. En deçà de 3 GHz, on a une propagation qui est relativement bonne. C'est-à-dire que pour une fréquence, donc si F est la fréquence de transmission, au-delà de 3 GHz, on a des problèmes à cause de l'eau ou par exemple de l'oxygène. Ce qui fait qu'au-delà de 3 GHz, si on veut faire un système radiomobile, c'est un petit peu difficile, puisque suivant le fait qu'il pleuve ou pas, les ondes peuvent plus ou moins bien se propager. Donc dans la pratique, on réserve les fréquences plus petites que 3 GHz. En dessous de 800 MHz, il y a de nombreux systèmes professionnels. Il y a par exemple les pompiers qui ont leur propre système, ou la gendarmerie, ou les systèmes privés. Il y a aussi la télévision. La bande qui est utilisée pour les systèmes mobiles est typiquement entre 800 et 3 GHz, soit 3000 MHz. Les fréquences sont possédées par l'État. C'est l'État qui est propriétaire des fréquences qui vont être utilisées par les systèmes. L'État les possède, mais l'attribution des fréquences se fait en France par un organisme qu'on appelle l'ARCEP, qui est un organisme indépendant. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. On voit sur ce transparent l'affectation des différentes bandes de fréquences aux différents systèmes. On voit ici sur l'axe qui est indiqué, ce sont les fréquences qui sont en GHz, c'est-à-dire que 0,8 correspond à 800 MHz. On a des zones qui sont utilisées par d'autres systèmes, comme par exemple, c'est assez divers, mais on peut noter que les satellites utilisent par exemple la bande de fréquence de 1 GHz à 1,7 GHz. Et on va retrouver là les paquets bleus présents, les fréquences qui sont utilisées pour d'autres systèmes. Donc historiquement, c'est la bande des 900 MHz qui a été réservée au niveau européen pour le GSM et son évolution GPRS. Un petit peu plus tard, comme il est apparu que les fréquences n'étaient pas disponibles, on a eu l'utilisation, la libération d'un certain nombre de fréquences utilisées par les militaires. Et c'est la bande des 1800 MHz. Alors quand on dit 1800 MHz, elle va plutôt d'un peu plus de 1700 à un peu moins de 1900, où il y a aussi eu GSM et GPRS. Devant l'explosion des services mobiles, et dans le cadre de la spécification de l'UMTS, d'autres bandes de fréquence ont été réservées pour les systèmes UMTS. On parle quelquefois de bandes de 2 GHz ou 2,1 GHz ici. Ce sont les systèmes UMTS qui sont déployés. Et à chaque nouvelle génération, comme ça correspond aussi à une diffusion plus importante des services, de nouvelles bandes de fréquences sont allouées. Pour la quatrième génération, pour le LTE, il y a de nombreuses fréquences possibles, mais les fréquences qui ont été allouées pour ces services sont les fréquences aux alentours de 2,6 GHz et aux alentours de 800 MHz. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle. Mais comme je le disais, un point très important, c'est qu'on peut faire du LTE, la nouvelle technologie 4G, sur du 800 MHz, mais on pourrait très bien le faire sur du 900 MHz et aussi sur du 1800. Donc il y a quelques mois, quelques semaines, en février 2013, la société Bouygues Télécom a par exemple eut l'autorisation de déployer de la technologie LTE sur des fréquences qui étaient initialement allouées pour faire du GSM. On peut, à ce sujet, noter une évolution du régulateur. C'est que dans le cadre des licences qui étaient accordées, on va dire, des années 90 à environ 2010, il y avait donc une bande de fréquences plus une technologie. Dorénavant, depuis 2010, la licence ne concerne que la bande de fréquences. La technologie que choisit l'opérateur peut être quelconque du moment qu'elle est normalisée.